Mes petits potes, très content de vous retrouver ce soir pour un nouveau débrief. On a eu très chaud, on a eu très très chaud ce soir au Parc des Princes face à Rennes. Match nul obtenu donc à la dernière minute grâce à un pénalty obtenu et transformé par Gonzalo Ramos. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match, il y a beaucoup de négatifs. Il y a aussi pas mal d'interrogations et de sujets aussi. Le cas Kylian Mbappé, le retour de Nuno Mendes, Frédéric Antonetti, oui oui, je vais en parler lui aussi de ce petit garnement. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, la compo, les changements, Louis Senriquet, le cas Kbappé, les supporters. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, et évidemment, il y aura aussi la traditionnelle rubrique des notes individuelles. Donc, comme je disais, on va débriefer tout ça ensemble. N'hésite pas à mettre ton meilleur like, évidemment, on connaît la musique. Et puis si t'es supporter parisien, n'hésite pas évidemment à t'abonner. On est parti, let's go ! Donc, avant de passer au débrief, comme je disais, il y a pas mal de sujets annexes. Et le premier, c'est Frédéric Antonetti. Oui, oui, Frédéric Antonetti, parce que monsieur est bien gentil. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'il aille coacher des équipes. Quoique, je ne sais pas si ce sera mieux qu'en tant que consultant, en tant que commentateur. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir respecter vos clients, Canal. Parce que déjà, qu'on paye un décodeur pour Canal, mais en plus, il faudrait payer un deuxième décodeur pour comprendre ce que dit Frédéric Antonetti. Et en plus, quand on peut comprendre enfin ce qu'il dit, il dit n'importe quoi. Quand monsieur nous raconte qu'Achraf Hakimi n'est pas bon dans ce rôle de milieu façon Luis Enrique, alors que c'est littéralement sa meilleure saison depuis qu'il est dans ce nouveau rôle, à un moment donné, on marche sur la tête. Enfin bref, et c'est comme l'interview lunaire de Paganelli à la fin du match avec Gonzalo Ramos. Le mec, il dit, on va la faire en portugais, mais au final, il te la fait en anglais. Il ne sait même pas aligner trois mots. Mais c'est gênant. Mais à un moment donné, respectez ce qui paye la chaîne. Bref, ensuite, deuxième sujet important, le cas Kylian Mbappé. Parce que ce soir, comme vous l'aurez remarqué, il portait le brassard de capitaine. Et en plus de ça, il n'a pas été sifflé par le cup. En tout cas, il a reçu un accueil, un bel accueil. Franchement, parce qu'il aurait pu recevoir même un accueil, voilà, juste ne pas siffler. Et je vais y revenir sur ce que j'en pense. Mais pour le coup, il a été applaudi. Et en plus, il porte le brassard. Alors pour le brassard, ça ne me dérange pas forcément. Dans le sens où, c'est lui le vice-capitaine cette saison. Donc, en l'absence de Marquinhos, c'est normal qu'il prenne le brassard. Par contre, là où je suis d'accord, et moi, même si j'ai défendu Mbappé, parce que pour moi, il y a toute la direction à incriminer aussi dans ce dossier. Et ce n'est pas le seul responsable. C'est loin d'être le seul fautif. Et ça, il ne faut pas l'oublier, quand on traite Mbappé de traite, que la direction a largement ses responsabilités. Par contre, à partir du moment où monsieur décide de partir libre, enfin, ça suffit. Je ne dis pas qu'il faut lâcher un accueil hostile. Je ne dis pas qu'il faut forcément le siffler. Par contre, de là à l'encourager, de là à chanter, de là à porter des tifos à son effigie, etc., je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un minimum de dignité. Le mec décide de partir, décide de partir libre. Tu n'es pas obligé de le siffler forcément, mais tu n'es pas obligé de l'encourager non plus. Tu n'es pas obligé de mettre des banderoles, etc. À un moment donné, il y a toujours une certaine mesure à avoir. Et là, je trouve que le cup, pour le coup, ils ont baissé un petit peu leur culotte. Il y a eu des messages, ça a gueulé sur certains joueurs, sur certains traites, certains qui n'ont pas les valeurs du Paris Saint-Germain, qui ne respectent pas le club, etc. Là, tu as un joueur qui vaut 200 millions, qui décide de partir libre. Certes, comme j'ai dit, pas forcément de sa faute, mais du coup, tu n'es pas obligé de l'encourager. Bref, ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, il y a quand même un truc positif. C'est le retour de Nuno Mendes. Oui, oui, le retour de Nuno Mendes. Enfin, un très très bel accueil d'ailleurs du Parc des Princes. C'est mérité. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner avec nous. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir pour la Real Sociedad. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Un vrai vent de fraîcheur. Nuno Mendes, c'est peut-être le seul et unique joueur au Paris Saint-Germain qui fait l'unanimité. Je n'ai jamais vu un mec parler mal de Nuno Mendes ou ne pas aimer Nuno Mendes. Donc ça, ça fait plaisir. Bon, maintenant, passe au match. On va débriefer tout ça. Alors, première mi-temps et deuxième mi-temps, globalement, c'était un petit peu la même chose. On ne va pas se mentir avec un Paris Saint-Germain qui a le ballon, comme d'habitude, mais c'est assez stérile. Voilà, on répète souvent la même chose, mais c'est la réalité. Encore plus avec un milieu insipide parce que Kang In-Li... Bon, je reviendrai évidemment sur les performances individuelles avec mes notes, mais Kang In-Li, on ne l'a pas vu du match. Fabian Ruiz, pour avoir une passe vers l'avant ou une course vers l'avant avec un peu de percussion, il faut se lever à 5h du matin, 4h du matin. Et encore, je ne suis pas sûr que si tu te lèves à 4h du matin, tu vois quelque chose de sa part. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas le soir à 21h ou à 17h qu'on voit ça de la part de Fabian Ruiz. Il n'avance pas, il ne met pas un pied devant l'autre, pas de prise de risque, rien du tout. C'est largement pire que Vitinia. Pour ceux qui mettent Vitinia et Ruiz dans le même panier, à un moment donné, il faut ouvrir ses yeux. Vitinia n'est certainement pas, oui, effectivement, notre meilleur joueur, mais c'est un très bon joueur et il n'a rien à voir avec les Ruiz et aussi, évidemment, Kang In-Li sur ce match. Par contre, il y a un point positif, c'est qu'on a quand même retrouvé le Paris Saint-Germain des premiers mois avec un bloc qui défend et qui presse énormément, qui presse très haut et qui récupère les ballons assez haut. Le seul problème, c'est comme j'ai dit au début et comme on dit très souvent, c'est que pour l'utiliser, ce ballon, malheureusement, c'est pas terrible. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, à part Ousmane Dembélé, il n'y a personne qui a apporté quelque chose. Vitinia a été très bon en 6, on va y revenir, mais à part Dembélé, il ne s'est rien passé. Si tu enlèves Dembélé ce soir, il ne se passe rien offensivement. Achraf Hakimi, ça a été assez timide, même s'il se proposait très souvent, et c'est un des joueurs qu'on a vu le plus, ça a été assez timide. Derrière, on n'a pas pu compter sur Canguini, on n'a pas pu compter évidemment sur Fabian Ruiz, Barcola a été très discret et en plus de ça, tout passait par Kylian Mbappé, on va y revenir. Puis Mbappé, ça a été évidemment un match catastrophique. Donc pour le coup, même si on avait le ballon, il ne s'est rien passé, aucun danger. Et au final, évidemment, on finit par prendre un but parce que, bravo à Rennes, c'est là où j'ai oublié de les féliciter, mais bravo à Rennes, qui a joué quand même il y a 48 heures, qui a battu d'ailleurs le Milan AC, même s'ils se sont fait éliminer, mais qui a quand même sauvé les meubles en gagnant à domicile. Donc, belle victoire quand même. Mais nous, on n'a pas joué cette semaine. Rennes a joué cette semaine. Rennes a gaspillé beaucoup d'énergie. Et pour autant, ils ont quand même joué, ils ont fait le jeu qu'ils devaient faire. Ils sont venus pour défendre, pour bien jouer, pour bien être en bloc. Ils nous ont posé des problèmes, on n'a pas trouvé de solution. Et puis derrière, ils sont très bien ressortis. Gouiri l'a dit en interview à la mi-temps du match. C'était ça le plan, ils l'ont respecté et ils ont très bien réussi à le faire. D'ailleurs, Amin Gouiri a été évidemment le grand artisan de cette rencontre avec un but magnifique. Il a littéralement fait l'amour à toute notre défense et surtout à Danilo. On y reviendra sur les perfs individuels. Mais sincèrement, ce but, il est magnifique. Je pense qu'on est sur le top 3, top 5, top 3, je pense, top 3, début de cette saison en Ligue 1. Le but, il est lunaire. J'avais l'impression de voir Alexandre Pateau quand il a mis le grand pont et la grosse vitesse face à, je crois que c'était Gérard Piqué, face au Barça dans les années, je crois que c'était 2012 ou 2013. Donc ouais, franchement, magnifique le but. Et bravo au René quand même qui ont obtenu un point après avoir joué quand même 48 heures avant ça, face au Milan. Bon, en tout cas, comme je disais, à part Dembélé, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais surtout, ce qu'on a remarqué et qui me sort par les trous de nez et qu'on a déjà remarqué sur beaucoup de matchs, c'est être omnubilé par Kylian Mbappé. Les Hakimi, les Ruiz, les Dembélé. Dembélé est très bien gentil avec toutes les différences qu'il fait. Mais à un moment donné, de jouer H24 avec Kylian Mbappé, sans arrêt, il avait beau avoir trois joueurs sur lui, tu joues sans arrêt avec lui. Mais ça suffit ! Et c'est aussi pour ça que Barcola, on ne l'a pas vu. C'est qu'à un moment donné, quand Monsieur, il est tout seul, et c'était déjà le cas face à la Sociedad, quand il est esselé sur son côté et qu'il est libre et que tu ne lui donnes pas parce que tu forces 50 fois sur le même joueur qui est pris par deux, trois joueurs, à un moment donné, les mecs, vous avez aussi le droit de donner la balle à quelqu'un d'autre. Enfin bref, on reviendra sur les prestations individuelles. À la mi-temps, changement, Asensio rentre à la place de Kanginli. Heureusement, il le fallait. Kanginli, on ne va pas lui taper dessus parce que c'est une première saison. C'est la même chose pour Kolomoany, même si vous savez ce que j'en pense. Mais attention, respectez les joueurs et surtout attendez parce que la première saison, il y a énormément de joueurs. On a des exemples à Manchester City avec des Stones, avec des Grealish qui ont fait une deuxième saison bien meilleure que la première. Donc quand même, attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais en tout cas, aujourd'hui, et sa première mi-temps, elle est catastrophique. Donc heureusement, Asensio rentre. Mais bon, en deuxième mi-temps, on a eu un meilleur PSG, mais c'est difficile quand même. C'est difficile de dire que le PSG a été meilleur. Il y a eu du mieux, mais parce que tu dois aller chercher un résultat. Parce que quand même, t'es mené 1-0. Et moi, ce que j'ai pas compris du coup, à part ce changement-là, c'est les changements de Louis-Henriquet. À part Kylian Mbappé, et on va y revenir, mais sortir Dembélé alors que t'es mené 1-0 et que c'est ton meilleur joueur, je comprends pas. Donc ça, ça montre quand même que oui, t'es dans une gestion, mais t'es à domicile si t'as de l'avance en championnat, même si tu sais que tu vas être champion, à un moment donné, tu peux pas faire sortir ton meilleur joueur. Donc là-dessus, j'ai pas compris. Par contre, enfin, enfin, Dieu merci, et vous le savez, j'ai rien de personnel contre Kylian Mbappé, mais à un moment donné, quand t'es mauvais, c'est comme tous les autres joueurs. T'es mauvais, tu sors, tu vas t'asseoir sur le banc. Et ce soir, enfin, un entraîneur a mis Kylian Mbappé sur le banc. Alors, est-ce que c'est parce que monsieur va partir en fin de saison que Louis-Henriquet s'est vu pousser des couilles ? Je ne sais pas, parce qu'en début de saison, on l'a pas vu faire ça. Mais en tout cas, la dernière fois, je crois que c'était face à Nantes, il a fait banquette. Et là, monsieur sort parce qu'il n'est pas bon. Enfin, on a un entraîneur qui se fait respecter et qui assume ses choix. C'est très bien. Monsieur n'a pas été bon. Il méritait le banc. Et tant mieux. En plus de ça, heureusement, Gonzalo Ramos est rentré et il a apporté vraiment un vent de fraîcheur. Beaucoup de pressing. On le connaît, Gonzalo Ramos. C'est pour ça que je suis dans le train depuis le début. Mais bon, on va y revenir sur les prestations individuelles. En tout cas, Gonzalo Ramos obtient le deuxième pénalty puisque le premier n'a pas été sifflé finalement après la VAR. Il obtient le pénalty et il le transforme. Merci, Gonzalo Ramos. On a eu quand même un point. Heureusement, ça aurait fait tâche de perdre à domicile. Bon, en tout cas, on ne perd pas. C'est l'essentiel. On sauve les meubles. Il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Il y a eu aussi beaucoup de gestion. On le voit. Il y a eu énormément de changements dans le 11 de départ. Également, beaucoup de changements en cours de match. Donc, l'essentiel est là. Tu ne perds pas. Tu as beaucoup d'avance en championnat. On a vu encore une fois, à part Monaco-Brest, personne n'a gagné derrière. Donc, voilà, tu sens que derrière, ça n'avance pas. Donc, au final, ce n'est pas très grave. Mais il va y avoir des échéances importantes. Et là, par contre, il ne va pas falloir se rater. Et puis, globalement, dans tous les cas, tu sens que tu vas avoir besoin de renforts cet été au Mercato. Tu sens que ton milieu de terrain ne tient pas la route. On le répète à chaque match. Ça ne sert à rien de le répéter 150 fois. Tu sais que tu as beaucoup de manque encore dans cet effectif. Et forcément, on attend le Mercato d'été et j'espère qu'on aura les bonnes trouvailles. Allez, on est parti pour les notes individuelles. Et on va commencer du coup par Donnarumma. Pour moi, c'est un 5 parce que forcément, pas de clean sheet, il prend un but. Mais il ne peut pas faire grand-chose. Donc, difficile de lui mettre 6 ou 7, mais difficile de lui mettre moins que 5 parce qu'il n'est pas pour grand-chose. Et au final, il n'y a pas eu d'erreur sur ce match ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est la moyenne. Au niveau de la défense, pour moi, Hakimi et Béraldo sont ceux qui sortent du lot. Hakimi, pas forcément qu'il a été très bon, mais en tout cas, ça a été un des plus actifs. Ça a été ce soir sur le terrain un de ceux qu'on voyait le plus avec Dembélé. Donc, difficile de lui mettre juste 5. Pour moi, juste 5, c'est Hernandez qu'on n'a pas trop vu, qui n'a pas été forcément très bon. Donc, pour moi, Hernandez, c'est un 5. Après, ce n'est pas son poste, même s'il connaît ce poste parce qu'il y a joué quand même de nombreuses années. Mais c'est vrai que, globalement, Hernandez, tu as l'impression que ces derniers temps, il choisit un peu ses matchs. Il est très bon en Ligue des Champions ou dans les gros matchs, mais il y a certains moments, il passe un peu au travers. Il est un petit peu transparent et ce soir, on ne l'a pas trop, trop vu. Après, le côté gauche, pour le coup, il a été transparent. Même Barcola, on va y revenir. Et Béraldo, Béraldo, pour moi, qui a été très bon. Bah oui, parce que Béraldo, ah, tiens, miracle, miracle, un jeune joueur qui arrive de nulle part du Brésil, qui a juste 20 ans, qui change de pays, que dis-je, de continent et qui joue directement dans cette équipe qui n'est pas la meilleure collectivement et qui, en plus, joue latéral gauche, il n'est pas bon. C'est bizarre, il n'est pas bon. Par contre, quand il joue à son poste, c'est bizarre, il est bon. Bah oui, quand tu mets un joueur à son poste et un joueur en plus qui plus est, qui a du talent, bah oui, il est bon. Et ce soir, moi je l'ai trouvé bon. Sur le but, il ne peut pas grand-chose, c'est Danilo qui prend une drill. C'est bien pour ça que je mets évidemment un 3 à Danilo parce que quand il est bon, on le dit, il n'y a aucun problème. Mais quand il n'est pas bon, on le dit aussi. Et la vérité, c'est quand même que si tu n'as pas des défenseurs aux fraises comme Skriniar ou comme Marquinhos comme Faute de Mieux ce que tu veux, Danilo, jamais il est titulaire dans un club comme le Paris Saint-Germain. Danilo, il est très bon, il a une très bonne mentalité mais en termes de niveau intrinsèque, Danilo n'a pas sa place dans les top clubs européens à part peut-être le Barça et encore parce que pour moi un Christensen reste au-dessus et un Alajo on va essayer de le dire à l'espagnol aussi. Donc voilà, en tout cas c'est 3 pour Danilo et pour moi Béraldo comme j'ai dit il a été très bon. Plusieurs fois il a bien bloqué Calimuendo, Guiri aussi, je l'ai trouvé bon à la relance, très intéressant aussi donc pour moi il n'y a rien à dire sur Béraldo, ça reste un des meilleurs défensivement ce soir. On passe au milieu de terrain Fabian Ruiz c'est un 4 pourquoi c'est un petit peu plus que Kangin Lee parce que Fabian Ruiz au moins on l'a vu au moins on l'a vu toucher le ballon et ça oui on l'a vu toucher le ballon parce que qu'est-ce que c'est lent qu'est-ce que c'est lent à faire quelque chose punaise mais bon au moins on l'a un peu plus vu que Kangin Lee du coup j'ai beau aimer Kangin Lee mais ce soir c'est un 3 et c'est un 4 pour Ruiz Kangin Lee 3 évidemment parce que ce soir qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on l'a pas vu maintenant comme je dis il y a eu quand même des choses intéressantes sur des matchs précédents de Kangin Lee ça reste un jeune joueur qui lui aussi a changé de championnat est très jeune etc donc patientons mais ce soir il est fantomatique on peut rien dire sur lui et Vitinha 6 Vitinha 6 parce que pour moi pas facile d'évoluer avec Ruiz et Lee ce soir et pourtant il a été très bon pour moi ça a été le meilleur milieu ce soir positionné en 6 je trouve qu'il est très bon à ce poste là parce qu'il est très mobile il se propose beaucoup et il donne des bons ballons et il joue juste sur tout et il joue quand il faut là où à la place d'un Fabien Ruiz par exemple je trouve qu'il garde beaucoup trop le ballon Vitinha mais positionné un peu plus bas en première rampe de lancement il joue beaucoup plus vite et beaucoup plus simple et ça ça fait la différence et je trouve que ce soir il a été très bon il a même failli marquer sans un gros arrêt de Mandanda il peut marquer ce soir donc Vitinha c'est quand même à son crédit de toute manière Vitinha sans se mentir objectivement en termes de talent intrinsèque de football pur ça reste quand même attention un de nos joueurs les plus talentueux il faut dire ce qu'il y est mais évidemment ça manque de personnalité ça manque de caractère mais c'est bien ce soir je trouve que quand il est positionné plus bas il prend plus ses responsabilités et il joue beaucoup plus simple et beaucoup plus vite et ça c'est mieux enfin on finit par les attaquants Barcola pour moi c'est 4 pourquoi plus qu'Ambapé tout simplement parce que comme je vous ai dit pour moi lui on ne joue pas avec lui le nombre de fois où on peut jouer avec Barcola et qu'on ne le sert pas et c'était la même chose face à la Sociedade et pendant d'autres matchs c'est abusé c'est trop facile de dire que le but face à la Sociedade sauve son match quand monsieur il est libre et que tu ne le serres pas à un moment donné et que tu forces 150 fois sur le même joueur ça va 2 minutes donc pour le coup je n'ai pas envie de lui mettre moins et autant que Kylian Mbappé par contre Kylian Mbappé c'est 3 évidemment ce match ce soir il est catastrophique quand il est bon même quand il est mauvais mais qu'il marque on le dit et on lui met une bonne note par contre ce soir c'est un 0 pointé ce soir son match il est catastrophique il rate tout ce qu'il a tenté au niveau de l'attitude ça a été mauvais des contrôles ratés et derrière il ne se bat même pas pour récupérer le ballon enfin à un moment donné un Kylian comme ça on n'en veut pas et au final je ne dis pas qu'on a été meilleur en seconde mi-temps loin de là au moment où il est sorti loin de là mais tu vois qu'un Gonzalo Ramos avec 3 mecs devant qui pressent forcément ça pousse à l'erreur et au final on a été meilleur je dirais dans les 30 derniers mètres adverses avec un Gonzalo Ramos même avec Warren qui déborde et qui arrive à centrer pour Ramos qui a failli marquer sans un sauvetage je ne sais plus peut-être Alidou Seydou mais bref en tout cas son match est catastrophique et Dembélé 7 pour moi ça reste le meilleur parisien ce soir même si comme d'habitude dans les 20-30 derniers mètres c'est difficile de faire le bon choix et d'avoir la justesse technique de donner le bon ballon ou au bon moment mais en tout cas tout passer par lui et s'il se passe quelque chose ce soir c'est bien grâce à lui donc ce soir pour moi ça reste le meilleur parisien et enfin on finit par Louis-Henriquet pour moi c'est 5 pourquoi ? parce que difficile de ne pas lui mettre la moyenne dans le sens où c'est vrai que sur ce match si on regarde le contenu et on regarde les joueurs forcément ce soir il mérite 4 je pense qu'il ne mérite pas la moyenne mais étant donné que tu as un calendrier chargé étant donné que tu n'as pas le choix de faire du turnover étant donné que tes meilleurs joueurs comme Kylian ne répondent pas présents et ne sont pas bons qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent sur le terrain ? ce n'est pas de sa faute si les mecs ne sont pas bons alors oui il peut mieux faire tourner ce collectif mais on l'a vu par moments tourner très bien ce collectif et aussi il y a ces changements qui ont été bons avec Gonzalo Ramos qui rentre qui est décisif et qui marque Warren qui a été bon qui a permis de se créer des occasions donc ces changements ont été positifs il n'hésite pas à sortir directement à la mi-temps Kangin Lee il n'hésite pas à sortir Kylian Mbappé qui a été mauvais et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui l'ont fait donc par rapport à tout ça j'ai du mal à ne pas lui mettre la moyenne donc ce soir je vais lui mettre 5 et puis au final on ne perd pas donc le 5 est mérité voilà les amis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire dites-moi vos tops et flops et si vous êtes d'accord surtout avec mes notes et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être heureux ciao